Sylvain Dion, président de Mont Technicien, entreprise en cybersécurité, infogérance pour les PME de la région métropolitaine. Concernant le français, c'est sûr qu'on est très, très alerte à faire tous nos outils en français. On fait de la pression sur les outils qu'on utilise, c'est-à-dire que ça vient souvent du marché américain, nos outils internes, et puis c'est un travail de longue haleine de les faire s'ajuster pour avoir des bons outils en français, mais on fait de la pression de ce côté-là. Une anecdote que je pourrais nommer, c'est-à-dire que, bon, il y a nos outils internes, c'est une chose, mais les outils externes. C'est-à-dire qu'on, nous, on a des logiciels qui font de l'hameçonnage au niveau du courriel et avec un gros volet de formation sur comment ne pas se faire rameçonner, comment détecter les fraudes du président et ainsi de suite. Et puis, je vous dirais qu'en matière de formation en français, c'est assez limité. On a évalué une quinzaine d'outils à travers le monde, puis on a même signé des contrats, lancé des produits, puis il a fallu désactiver tout ça parce que la qualité du français, c'est entre moyens et exécrable, malgré ce qu'il nous avait promis. Puis, ça a été beaucoup, beaucoup de recherches pour trouver un bon logiciel avec un français impeccable. Et il a fallu aller chercher en Europe parce qu'il n'y a pas de produits comme ça ou de logiciels comme ça qui sont faits au Québec. Ça fait qu'on se retourne vers l'Europe pour avoir des logiciels de formation auprès des employés de nos clients, qui est dans un français bien écrit et bien parlé, ce qui n'est vraiment pas évident, mais on a fait beaucoup de recherches. Puis, sur 16 produits, on a identifié un qui faisait le travail, les autres, ce n'était pas du tout en français ou avec un français tout au mieux moyen. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis de ce côté-là pour avoir des formations dans un bon français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !